Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien donc on se retrouve avec Quentin qui est un cousin pour vous faire le tag les hommes et le maquillage que j'ai vu ce matin sur la chaîne de Esther se sentir belle première question, il paraît que les hommes préfèrent les femmes féminines et maquillées et tu de ça ta vie donc je vais essayer de t'imaginer un peu plus la question Lise, tu la préfères au naturel ou maquillée ? Les deux sont bien mais une femme peut être féminine sans être maquillée D'accord, ça n'est pas très bien comme réponse, on ne va pas aller plus loin on va rester sur du... Deuxième question Quel faux pas maquillage est rédhibitoire pour toi chez une femme ? Lise, quand le liner part trop loin Ouais 3. Quel type de maquillage trouves-tu attirant ? Donc s'il ne comprend pas ce qu'on entend en partie de ce maquillage Aidez-le en lui proposant donc un maquillage plutôt naturel un smoky donc quelque chose d'assez foncé, charbonneux l'eyeliner en virgule des lèvres foncées du gloss ou... maquillage coloré discret donc quelque chose d'assez naturel ouais mais avec du rouge de lèvres bien bon donc tu as mené les lèvres foncées avec un maquillage naturel ouais merci 4. Quel produit de maquillage ne supporterais-tu pas porter si tu étais une femme ? le liner tu ne supporterais pas porter du liner non ça sert à rien quel geste maquillage t'impressionne car tu penses qu'il est difficile à réaliser ? tic tac tic 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 c'est la couleur là qu'on met sur les yeux là ouais je sais pas comment ça s'appelle donc juste faire les paupières quoi ouais d'accord pour moi c'est trop dur donc juste poser une couleur sur les paupières tu trouves ça dur non mais ça t'impressionne donc en fait toutes les femmes qui se maquillent t'impressionnent j'essaie de comprendre non mais en fait je connais pas énormément de techniques de maquillage oui mais quelque chose tu regardes jamais les se maquillées ou t'as vraiment tu regardes jamais les se maquillées après le fond de teint ça a l'air long donc les yeux te maquilles-tu ? ah non la réponse est oui ou non non la réponse est donc non non envisagerais-tu de porter du maquillage de manière exceptionnelle bouton à cacher cicatrice bleu anti-cerne pour ton mariage ou quoi pour les cicatrices éventuellement ouais mais pas indéfiniment juste au début pour le mariage éventuellement aussi pour faire des photos ou quoi après c'est un bouton vraiment trop voyant ou quelque chose qu'il faut vraiment cacher pour un entretien ou quelque chose pourquoi pas un tatouage à cacher que penses-tu des hommes qui se maquillent ? ça dépend de la quantité de maquillage si c'est un tout petit peu pour cacher quelque chose ça peut se comprendre après vraiment du maquillage comme une femme ça les regarde mais c'est pas trop bon donc t'as pas d'avis pour moi le maquillage est réservé plus pour les femmes que pour les hommes ok et dernière question quel maquillage ou produit de maquillage aimes-tu voir Lise porter parce qu'on va pas parler de moi moi tu me vois pas forcément pas du jour tout le jour donc quel type de maquillage ou quel maquillage t'as bien que Lise porte du rouge à lèvres donc t'as bien qu'elle porte du rouge à lèvres mais non apparemment t'as bien les choses naturelles avec des lèvres foncées enfin avec des lèvres bien quoi et puis il y a un peu des yeux aussi qui soient maquillés mais pas trop voilà donc le tag est fini j'espère que j'arriverai à monter cette vidéo normalement elle est pas trop longue surtout si je coupe tous les moments qu'il y a à faire et donc je vais laisser Quentin faire un petit peu de pub pour sa chaîne Youtube parce que oui Quentin est une chaîne Youtube donc je te laisse parler un peu de toi donc bonjour moi c'est Quentin donc je suis Youtuber j'ai une page qui s'appelle Quentin16600 tu fais des vidéos de quoi ? je fais des vidéos de ce qui concerne la musique le skate et ne prête pas attention à ceux qui rigolent derrière et voilà donc dans la musique c'est ce qui concerne surtout la batterie le piano et des mix qui ont été réalisés pendant les soirées donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà donc à tous de gros bisous encore une très bonne année 2014 je vous aime très très fort à très vite bisous bisous je vous remercie